Bienvenue chez Monsters Tournois ! Tu sais l'autre fois j'avais fait le con comme ça et en fait je suis allé voir sur YouTube et ben ils sont pire que ça les gars ! Ouah c'est un truc de fou ! C'est Stallone en fait qui parle quoi ! Tous les mecs en fait ils ont des voix d'américains et derrière la voix en français c'est Mais je t'invite à aller regarder si tu te rappelles pas ! Moi j'ai halluciné ! Je voulais te mettre un extrait et puis en fait je peux pas parce que sinon je vais me faire spoiler par YouTube là on va me jeter des... des je sais pas quoi ! Des tomates ! On va me jeter des tomates ! Du coup bah c'est tout ! T'auras pas d'extrait pourtant j'en avais ! Allez ! Je balance le jingle ! Bon allez petit loup on attaque ou quoi ? Aujourd'hui on fait la barrigide d'amorto ! Alors je sais pas comment on l'appelle ça ! Une barrigide ! Bon on s'y met, on regarde comment on fait ! On attaque donc je vais mettre une barre comme ça ! Alors j'ai commencé hier, aujourd'hui ! Tout de suite ! Alors j'ai fait, j'ai commencé moi ! J'ai préparé ! Donc ça, ça va aller comme ça ! Là ici, je vais souder ça ici ! Tu vois ? Je vais souder ça comme ça ! Et ça va me faire... Ici ! Pour moi venir fixer... Mon machin ! Je sais pas le nom ! Je perds les mots tiens ! Ça y est je suis trop vieux ! Alors conseil quand tu veux souder à l'alu ! Je te jure c'est jamais trop propre ! Il faut poncer ! Ne pas hésiter ! Ici tu vois j'ai cassé un peu la couche de protection ! Mais bon là je vais pointer ! Et une fois pointer ! Faut pas hésiter ! Brosse métallique ! Tout ce que tu peux ! Pour faire que l'alu soit propre ! Parce que l'alu se pollue tout de suite ! Alors je suis pas expert ! Ne prends pas pour argent comptant tout ce que je dis ! Mais tu vois ici là c'est blanc ! Et bien ça c'est de la... Comment dire ? De la saleté ! Qui remonte au travers de l'aluminium ! Alors là il va falloir le brosser ! Et après on pourra souder ! Alors voilà donc j'ai soudé mes... Deux côtés hein ! Dessus dessous ! Maintenant je vais faire là ici le champ ! Voilà donc ma soudure qui est terminée ! On voit qu'il reste pas mal de noir hein ! Malgré le fait que j'ai nettoyé correctement ma pièce ! Bon là je laisse refroidir ! Je vais préparer le bouchon pour l'autre côté ! Voilà pour mon bouchon c'est bon ! Putain c'est un bordel dans l'atelier mon ami ! Allez ! Tube ! Coupé ! Biseauté ! Bouchon ! Massue ! Normalement... Si je me suis pas trompé ! Dans mon serrage ! Ça doit rentrer ! Tu sais que deux dixième à rentrer sur un centimètre et demi là c'est dur ! Allez ! Maintenant on soute ! Voilà donc là tu vois ma soudure du bouchon est terminée ! Je laisse refroidir et on va polir tout ça ! Alors j'ai Val Malen qui me demande le diamètre optimal pour un Stinger dans un pot de 50 ! Alors franchement je peux pas te le dire ! Je fais pas assez de 50cc pour te donner un chiffre précis ! Et en plus de ça sur chaque moteur et chaque utilisation un Stinger est différent ! Dans un run on peut le serrer assez fort ! Par contre si c'est pour faire de la piste ou de la route ! Là il faut pas le serrer ! Parce que sinon tu fais trop chauffer ton moteur et tu risques de tout fondre ! Donc voilà je peux pas trop te répondre ! Kirby45 qui me dit oh l'autre t-shirt Atari ! Bah allez je fais un peu les t-shirts que je veux ! C'est moi qui l'ai fait ! Regarde là j'en ai un beau ! Regarde ! T'as vu ça ? C'est pas pour toi ! Ne le prends pas mal ! Mais je marque ce que je veux ! Je voudrais m'en faire des beaux ! Des Saint-Maclou, Mammouth, tout ça ! Des beaux machins quoi ! Alors j'ai une question de Sarkany 33 qui est intéressante ! C'est... Qu'est-ce qu'on peut comprimer avec quoi ? En gros c'est ça ! Donc on va parler au bord de l'explosion ! On va dire au bord de la DETO ! Après sur un scoot ou une moto ça change aussi ! Enfin un scoot c'est une 50 à boîte ! Ça change aussi ! Pourquoi ? Parce qu'en fait la détonation elle apparaît plus vite sur un scooter Parce que le régime est constant ! Si la détonation commence à démarrer elle ne s'arrête plus ! Alors que sur une méca boîte comme on change de rapport Il se passe des choses et donc on arrive à limiter la DETO ! On peut comprimer un peu plus fort une méca boîte qu'un scoot ! Alors je vais te dire sur un scooter on va dire Tes limites de détonnés à 16 pour 1 ! En gros hein ! Ça dépend si c'est en 50 ou si c'est en 100cc ! Mais on va dire 16 pour 1 ! Sur une méca boîte on va dire ça serait plutôt 16... 5, 16, 8 ou 98 ! Après je vais te dire à la GP102 là ! Carburant CTR GP102 ! On va dire tu peux rajouter un indice ! On va dire sur un scooter avec du 16 sur le sans plomb ! Là il y a GP102 ! 16, 8, 17 ! Hein ! CTR Race on va dire jusqu'à 18 ! Et euh... Tu m'as dit quoi ? La Q16 ! La Q16 là jusqu'à 22 ! Normalement il n'y a pas de soucis ! Par contre à 22 pour 1 sur un petit moteur 50 Généralement le truc... Il n'y arrive pas quoi ! Bref après tu as une échelle ! On va dire 16, 17, 18, 22 ! Arnaud Buxman qui demande un maximum de likes et de partages pour Panasonic France ! Alors c'est quoi en fait ? C'est que sur mon tournoi Yone sur Facebook Je me suis amusé à tacler un peu Panasonic Lumix Pour qu'ils m'envoient le dernier nez de leur photocaméra A savoir le GH5 qui est une bête en fait en vidéo et tout ça ! Et donc euh... Ce serait vraiment l'appareil de rêve ! Donc Panasonic si tu me regardes ! Envoie moi le matos ! Allez c'est tout ! On reprend les activités ! Donc ma barre qui est finie et polie ! Je ne suis pas souvent inquiet mais là je suis dans le jeu ! Putain ! Je me demande si je vais m'en sortir ! Voilà donc là tout est... Tout est fixé ! Au niveau de la barre, la rigide ! Mais bon maintenant le souci c'est qu'il faut que je fasse le support de repose-pieds ! Et ça, ça ne va pas être simple ! Bon je vous filme ça un peu à l'arrache ! Là je suis en train de faire un support de repose-pieds ! Donc deux plaques vissées sur les côtés ! Une barre au milieu ! Je vais essayer de souder ça ! Et ici je viens de souder les repose-pieds de chaque côté ! Allez je pointe ça ! Excusez pour le bruit ! Excusez pour le bordel ! Là je viens de souler le support du repose-pieds ! Maintenant je coupe les repose-pieds pour les souder dessus ! Bon voilà où j'en suis ! Ça n'avance vraiment pas vite ! Je me suis fait un support de repose-pieds ! Bon alors rapide ! J'ai fait au plus vite ! Je suis noir comme un corbeau ! Donc vous avez vu, j'ai retronçonné ces anciens 4 pieds ! J'ai retronçonné ces anciens 4 pieds ! J'ai retronçonné ces 4 pieds ! J'ai retronçonné ces 5 pieds ! J'ai retronçonné ces 5 pieds ! J'ai retronçonné ces 5 pieds ! Maintenant il faut que j'avance ! Sachant que normalement il y avait la peinture à faire ! Fixer une huile-bord ! La boucle arrière ! Les freins ! Et les durées de refroidissement ! Donc là on est au plus mal ! Je suis au plus mal ! Demain on devait aller rouler ! Bah tiens ! C'est mort ! Avec le temps que j'ai passé à faire les repose-pieds ! Merci pour la non-livraison ! Franchement là bravo ! N'importe quoi en fait ! Puis le filtre à air ! Parce que le filtre à air ne passe pas avec la roue ! Vu que c'est incliné ! Il faut que je retronçonne un filtre ! Le rabouter et le recoller ! Enfin ! Il y en a encore à faire ! Allez ! Je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi ! Alors excusez ! A la fin j'ai écourté le vlog ! Parce qu'il fallait que j'avance ! Voilà ! Encore une fois merci de m'avoir suivi ! Si le vlog vous a plu ! Comme d'habitude ! Vous pouvez claquer du pouce ! Hier j'ai oublié un truc ! En fait je suis allé sur mon PayPal ! Et j'ai vu qu'il y a eu des soutiens à la chaîne via PayPal ! Donc j'avais hier remercié les tipeurs ! Je vous remercie encore une fois vivement aujourd'hui ! Et je remercie également tous ceux qui ont fait un soutien à la chaîne via mon PayPal ! Bref, merci à tous ! Passez une bonne soirée ! Demain on se retrouve encore là-dessus ! Avec la tronche encore à mon avis bien noire ! Passez une bonne soirée ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501